Du coup, sur la première présentation qui concernera la formation à la pratique d'enseignement en temps de crise sanitaire, conception, production, diffusion de vidéos pédagogiques à distance, et on entend Robert Reuter à ce sujet. Merci beaucoup. Donc, je présente au nom de moi-même d'Alain Reiff et de Gilbert Buzanin. Alain Reiff est un enseignant déchargé qui s'occupe de tout ce qui est relation avec les écoles pour envoyer nos étudiants, futurs enseignants du primaire dans les écoles, et Gilbert est le directeur d'études du programme en question. Mais je vais d'abord vous énoncer un peu les ambitions ou les non-ambitions de cette intervention. Donc, il s'agit clairement d'un partage d'une pratique de pédagogie universitaire qui peut éventuellement être une source d'inspiration pour d'autres, mais c'est surtout une réflexion après coup pour nous, une analyse et une évaluation d'une pratique de pédagogie universitaire qu'on a mise en place sous l'urgence. Donc, on va tirer un certain nombre de leçons apprises et éventuellement discuter de l'impact sur nos pratiques futures qu'on peut avoir. Et donc, ce n'est clairement pas un rapport sur une recherche empirique systématique, on ne va pas trouver de méthodologie ni de données empiriques proprement dites. Voilà donc un peu le contexte, ça se passe au Grand-Duché de Luxembourg où on a une loi sur l'enseignement fondamental en 2009 qui fait disparaître la séparation entre le pré-scolaire et le primaire. Donc, on appelle tout ça l'enseignement fondamental et on appelle ça les cycles 1 jusqu'à cycle 4. Et depuis 2005, on est en train de mettre en place et de faire tourner un bachelor en sciences de l'éducation qui est une formation qui se passe à l'université, mais qui est quand même professionnalisante et qui compte 240 ECTS, donc en gros 4 années de formation. C'est une formation initiale qui prépare à cette profession d'enseignante, à l'enseignement fondamental, pour ce qu'on appelle en Belgique le spécialisé, les enfants à besoins éducatifs particuliers et spécifiques. Et ce qu'on appelle chez nous le régime préparatoire, donc c'est tous les jeunes qui sont au secondaire, mais qui n'ont pas encore atteint les niveaux dans les branches fondamentales pour vraiment accéder à l'enseignement secondaire proprement dit, qu'il soit classique ou technique. C'est un programme qui met beaucoup d'accent sur l'intégration entre la théorie et la pratique et notre leitmotiv dans la formation, c'est le praticien réflexif. Et j'en viens au contexte plus spécifique de cette intervention-ci. On a des temps de terrain, donc des stages, qui font partie intégrante dès le premier semestre. Donc sur les huit semestres, nos étudiants vont en stage pendant sept semestres, parce qu'il y a un semestre de mobilité obligatoire, pendant lequel ils ne sont pas nécessairement forcés de faire un temps de terrain. Voilà, donc on était confrontés un peu comme tout le monde en mars 2020 par la crise sanitaire due au Covid-19 et à la situation que le ministère de l'Éducation nationale, chez nous, a décidé de faire « école à la maison », comme ils disent. C'est-à-dire que les enseignants travaillaient depuis chez eux et les enfants, les élèves, étaient aussi censés rester chez eux. Mais nous étions justement dans la phase où un temps de terrain aurait dû avoir lieu. Et il y avait cette nécessité, voire la volonté, de continuer à avoir une offre de temps de terrain pour nos étudiants, parce que ça fait quand même beaucoup d'ECTS dans leur cursus et on ne voulait pas laisser tomber ça. Il y avait aussi, d'un autre côté, aussi dans la foulée d'un appel à la solidarité par notre recteur, peut-être de nous montrer solidaires avec les écoles, les enseignants, les élèves, les parents. Et on ne voulait pas trop surcharger les enseignants qui, normalement, auraient dû accueillir nos étudiants en stage par cette tâche, qui est quand même une tâche lourde, d'encadrement et de formation sur le terrain. Et on était aussi face à une directive ou des directives du ministère de l'Éducation nationale aux écoles, de l'école fondamentale, qui était fait un focus sur l'essentiel. Je vais expliquer plus tard ce que c'est. Donc, il y avait une réduction du curriculum, mais en quelque sorte, pendant quelques mois. Donc, il fallait qu'on trouve une solution qui était à mettre en place, où il y aurait une tâche qui nous permette d'atteindre, autant que possible, et autant que possible, entre guillemets, les objectifs d'apprentissage autrement ciblés par le temps de terrain qui était juste devant nous. Et une tâche aussi qui incite les étudiants à produire des ressources à valeur ajoutée pour les écoles fondamentales luxembourgeoises et utilisables à distance. Et tout ça sur une durée de quatre à cinq semaines, parce qu'il faut savoir que les jeunes dans notre programme ont des stages de quatre semaines et les plus vieux ont des stages de cinq semaines. Et on avait ce souci d'assurance qualité pour qu'on ne produise pas des trucs qu'on mette après à disposition des écoles où ça va retomber sur l'université, en quelque sorte, si nos étudiants font n'importe quoi. Et donc, il fallait mettre en place une approche qualité plutôt que quantité, mais aussi des contrôles qualité à la fin de ce que les étudiants allaient produire. Donc, voici la solution qu'on a mise en place. On a décidé ensemble avec les autorités de l'éducation nationale de demander à nos étudiants de planifier, produire et de publier des vidéos d'apprentissage qui alors seraient librement utilisables et toujours accompagnées par un plan de cours, donc par une fiche d'instruction didactique, comment utiliser ces vidéos. C'était un travail collaboratif en DIA, puisque chez nous, les étudiants en général vont en stage à deux et on a décidé de leur demander de produire une vidéo par semaine. Ça peut sembler peu, mais on va voir plus tard que ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, il fallait aussi penser à un encadrement par du personnel universitaire plutôt que par du personnel enseignant sur le terrain, parce qu'ils étaient, eux, occupés à apprendre Teams et autres. Donc, on a aussi mis en place des ressources techniques et technopédagogiques que nos étudiants pourraient utiliser et on a mis en place un flux de travail structuré de la conception à la publication en passant par la production de ces vidéos d'apprentissage. Et en termes d'assurance qualité, on avait l'encadrement, mais aussi le contrôle par des experts avant publication sur un site web, ces experts étant des didacticiens des branches spécifiques qui étaient dans le focus de l'éducation nationale à ce moment-là. Et donc, le processus qu'on a mis en place, c'est à partir des objectifs d'apprentissage pour la langue allemande, pour la langue française et pour les mathématiques qui étaient effectivement le focus de l'enseignement fondamental à ce moment-là. Les directions régionales des différentes écoles au Luxembourg avaient préparé un certain nombre d'objectifs, respectivement d'objets ou de contenus à faire traiter par nos étudiants pour en produire des vidéos que les enseignants pourraient utiliser. Donc, les étudiants sélectionnaient ces objectifs d'apprentissage, puis développaient sur papier un scénario pour une vidéo d'apprentissage avec des objectifs, un concept, théorie de l'apprentissage derrière et évidemment aussi un certain déroulement et une durée approximative de la vidéo. Ils étaient encadrés par un ou une tutrice et, comme j'ai dit, des didacticiens des langues et des mathématiques. Puis, ils allaient produire une vidéo où il fallait qu'ils fassent attention aux droits d'auteur, évidemment, et ce n'était pas toujours évident. Et puis, en parallèle, ils créaient un plan de cours, donc une consigne d'utilisation de la vidéo à produire. Puis, ils téléversaient la vidéo avec leur plan de cours sur un serveur. Il y avait un contrôle par une équipe de contrôleurs. Et puis, finalement, si jamais ça passait le contrôle, il y avait une publication en ligne de la vidéo accompagnée du plan de cours. Voilà, donc au niveau des ressources qu'on mettait à disposition des étudiants, certaines de ces ressources sont des ressources qu'on a mises en ligne dans notre Learning Management System, qui est Moodle. D'autres ressources sont, en quelque sorte, des supposés connus, donc des ressources intellectuelles, cognitives, que nos étudiants devraient avoir, étant donné ce qu'ils ont vu dans le cursus avant. Donc, on a produit une vidéo avec des explications sur le processus de production et sur les ressources mises à disposition, respectivement les savoirs supposés connus. Donc, on a dû faire ça à distance aussi, nous, avec vidéoconférence. On a produit cette vidéo, on l'a mis en ligne, et les étudiants pouvaient consulter ça. Donc, les ressources mobilisables étaient les connaissances générales en pédagogie, en didactique, des connaissances en didactique spécifiques, des connaissances générales sur l'usage pédagogique d'éthique, donc à quoi devrait ressembler l'enseignement soutenu par l'éthique, mais aussi des connaissances plus spécifiques sur l'usage pédagogique d'éthique dans ce contexte-ci, qui était la question à quoi doit ressembler une vidéo pédagogique efficace, ce qui normalement ne fait pas partie du curriculum en temps normaux. Autre ressource qu'on mettait à disposition, c'était un système de vidéoconférence pour faciliter les échanges étudiants-tuteurs-tutrices, qui était Cisco WebEx, qu'on avait de toute façon, mais personne ne le savait, parce qu'on n'avait pas un besoin de vidéoconférence avant la pandémie. Puis, on avait un système en ligne pour le dépôt des productions et les retours par les experts, les didacticiens, qui étaient des forums sur Moodle. Donc, les étudiants soumettaient leur planification des vidéos et ils avaient des retours dans le forum après. Il y avait aussi un système en ligne pour soumettre les descriptions des vidéos et les documents en ligne partagés par un document en ligne, qui était un Google sheet, en fait, où les étudiants remplissaient des lignes et les contrôleurs pouvaient voir qu'il y a telle nouvelle contribution par un tel, et le lien vers la vidéo se trouve là et là. Et oui, justement, il y avait une plateforme en ligne pour le stockage des vidéos, qui était vimeo.com, où les vidéos sont stockées actuellement aussi. Et puis, finalement, il y avait une plateforme en ligne pour la publication des vidéos, mais accompagnée des plans de cours, qui est en fait une plateforme WordPress. Et tout ça a été rempli par nos étudiants, par du personnel administratif, par des tuteurs, voilà. Et donc, le produit de cette pratique de pédagogie universitaire est un site web, oer-bsce.uni.lu. L'idée du OER, c'est Open Educational Resources, parce qu'on a tout de suite décidé d'avoir un site web où on pourra publier dans le futur d'autres ressources éducatives pédagogiques ouvertes, produites par les étudiants ou par le personnel du programme d'études. J'ai encore regardé hier, il y a environ 600 entrées dans ce fichier de base de données, des entrées par les étudiants. Il faut quand même savoir qu'il y a là aussi des resoumissions. Donc, à partir du moment où ils soumettaient une vidéo avec un plan de cours et que les experts disaient, ben non, ça, ça ne va pas, il fallait qu'ils resoumettent les données pour indiquer qu'ils ont retravaillé, pour que les contrôleurs, les reviewers sachent qu'il faut re-regarder la vidéo. Mais finalement, on a quand même 264 vidéos qui ont été publiées, qui ont passé le contrôle, si on peut dire. Et on trouve sur ce site web aussi les consignes pour l'utilisation, enfin, des consignes générales que nous avons écrites pour l'utilisation par les enseignants. Il faut vraiment faire attention que ces vidéos-là ne sont pas destinées à la consommation directe par les élèves ou par les parents avec leurs enfants, mais plutôt que c'est accadré de façon didactique par des enseignants professionnels. Et nous avons mis en place un moteur de recherche qui permet de séparer les ressources disponibles en cycle, donc en âge, mais aussi en branche et en compétences relatives au plan d'études qui est en vigueur dans l'enseignement fondamental chez nous. Voilà, donc je vous partage un peu les observations qui sont issues de cette pratique et cette mise en place. On a vu que l'impensable est devenu possible. Je commence par ça parce que je trouve que c'est assez fort. On n'aurait jamais, nous, dans le programme d'études, on n'aurait jamais pensé à demander à nos étudiants de créer des vidéos. On avait toujours, quand on en discutait entre collègues, dans des idées de développement futur, on a toujours dit non, on ne peut pas parce que les étudiants n'aiment pas se filmer. Non, on ne peut pas parce que les étudiants n'ont pas les capacités, n'ont pas les compétences numériques, techniques pour produire des vidéos. Non, ça n'a pas trop de sens. On avait tout un ensemble de raisons qui faisaient que demander à nos étudiants de produire des vidéos était impensable. Mais là, sous l'urgence, c'est devenu pensable. On a aussi vu que l'ensemble de ce processus de mise en place de cette pratique a été un processus d'apprentissage collectif du personnel enseignant, universitaire, mais aussi de nos étudiants, de nos tuteurs. On a eu beaucoup d'échanges. J'ai un peu eu la malchance, moi, personnellement, d'être dans une position privilégiée, de conseiller pédagogique sans être dans cette position-là, parce qu'on n'en a pas. J'avais beaucoup de questions qui m'étaient posées par vidéoconférence, voire par mail. Mais on a aussi vu que notre système a une certaine résilience, qu'on est capable de s'adapter sous cette pression de l'urgence, parce qu'on a vraiment dû inventer cette solution-là dans une ou deux semaines et la mettre en place aussi. On a aussi vu l'expertise des différents acteurs. On a commencé à apprécier les connaissances spécifiques de nos didacticiens, parce que normalement, pour l'étang de terrain, on demande à tout le monde qui fait partie de l'équipe enseignante, que ce soit des psy, des psychopédagogues, des technopédagogues, des dictatiens, des langues, des didacticiens, des maths spécialistes en inclusion. Tout le monde accompagne les étudiants dans l'étang de terrain, parce qu'on n'a juste pas les ressources humaines pour faire autrement. Et donc là, on a spécialisé les personnes, en tout cas les didacticiens des langues et des maths, on les a spécialisés et ils ont pu mettre en évidence leur expertise spécifique. Et ça, c'était assez positif. On a aussi vu que l'invisible est devenu visible. Donc, par le fait que nous, tuteurs, on était beaucoup plus impliqués dans la rédaction des plans de cours, dans les préparations de leçons, dans les préparations de scénarios pédagogiques, on a vu à quel point certains de nos étudiants n'avaient toujours pas compris un certain nombre de choses, je veux dire, en termes de théorie de l'apprentissage, en termes de fondements théoriques, didactiques, etc. On a aussi vu que c'était un bon choix de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et certains de nous diraient même qu'une vidéo par semaine, c'était peut-être trop. On était un peu sous cette pression, on veut fournir quelque chose aux écoles, parce qu'on a vu que, j'ai vu ça avec mes propres enfants à la maison, on n'avait que des fiches, des fiches d'exercice à remplir. Et donc, on s'est dit, tout ce qui est plus humain, plus visuel, plus auditif, ça manque dans les écoles. Donc, il faut qu'on commence à produire relativement vite des choses. L'encadrement qu'on a fait de nos étudiants était beaucoup, beaucoup plus intensif. Parce que normalement, on fait confiance à nos formateurs de terrain, aux enseignants des classes, pour qu'ils fassent les feedbacks, avec les encadrements. On a aussi vu qu'il y avait un certain nombre de tensions. Justement, une des tensions que j'avais déjà énoncées était, il faut produire vite, mais d'un autre côté, il faut que ce soit bon. Et donc, à partir de quel moment est-ce qu'en tant que tuteur, tuteuriste, je dis, allez, on envoie ça aux reviewers. Il y a aussi cette tension où les reviewers disaient, mais ça, c'est de la merde, désolé pour l'expression, alors que moi, en tant que tuteur ou une autre, en tant que tutrice, disais, je trouve que c'est assez bien. Donc, ça a montré aussi un certain nombre de choix ou de dispositions de priorités qui sont différentes dans l'équipe. Par contre, ce qui était super bien, c'est qu'à la fin, nos étudiants étaient vraiment très, très, très contents d'avoir des produits authentiques et qui étaient effectivement utiles aux écoles. Ils ont eu des retours encourageants, des gens qui aussi faisaient des critiques constructives, mais surtout, on a vraiment profité de cette occasion pour montrer que notre programme d'études et l'Université de Luxembourg pouvaient servir à la société très concrètement. Et beaucoup d'étudiants avaient ce sentiment d'efficacité personnelle quand ils voyaient que leurs vidéos étaient en ligne. Il faut aussi dire que certains étaient très déçus parce qu'à la fin, leurs vidéos ne sont toujours pas en ligne, alors que c'était un petit couac d'une faute d'orthographe ou je ne sais pas, une prononciation qui passait par le contrôle de nos experts. Oui, et finalement, je dirais en termes d'observation que les produits de nos étudiants étaient quand même de qualité assez variable. C'est assez normal, c'est assez compérensible. Les plus jeunes dans le système n'avaient pas la chance de pouvoir prendre des préparations écrites qu'ils avaient déjà élaborées et puis testées sur le terrain, dans des classes, pour les transformer en vidéopédagogie. Donc, ceux qui étaient en septième semestre, non, en huitième semestre à l'époque, étaient favorisés parce qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience et ça vait mieux aussi se mettre dans la peau des élèves ciblés. Voilà, et pour en finir, je vais vous faire partie d'un certain nombre de réflexions qu'on a eues dans l'équipe. On a vraiment vu que nos étudiants ont profité de cette occasion pour développer des compétences numériques et notamment technopédagogiques en termes de TPAC. Donc, c'est la première fois qu'ils ont essayé de faire un montage vidéo. C'est la première fois qu'ils produisent un truc comme ça et qu'ils disent, ce n'est pas si difficile que ça. Je n'avais juste jamais tenté de le faire. On a aussi vu que c'était une superbe occasion pour travailler leur savoir disciplinaire parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est cette chose sur laquelle on va faire une vidéopédagogie. Et un certain nombre d'étudiants ont dû retravailler, revoir certains concepts en mathématiques ou en grammaire, par exemple. Ce qui, par contre, était assez difficile, c'est de produire des ressources didactiques pour ainsi un public cible qu'on n'a pas devant soi. Ce n'est pas comme quand on était en classe, on apprend à connaître les élèves en une semaine relativement bien, on sait qui comprend quoi. Ici, on était en face de son ordinateur à la maison et on devait imaginer des explications compréhensibles par un peu tous les élèves d'un certain âge. Ça, c'était assez difficile et nous trouvons aussi que c'était bien pour nos étudiants parce que ça leur a permis de s'en rendre compte que ça, c'est vraiment très important. Voilà, la durée des vidéos était aussi souvent trop longue. On a vu que nos étudiants essayaient de créer des choses qui étaient complètes et qui étaient accessibles parfois que pour des adultes. Voilà, donc les explications n'étaient pas toujours au niveau des élèves visés et, comme j'ai déjà dit, la tâche était beaucoup plus dure pour les jeunes dans le système, ceux qui étaient en deuxième semestre, parce qu'il y avait moins de bases sur lesquelles construire leur production. D'un autre côté, et ça explique aussi peut-être pourquoi personnellement, Jiber et moi, notamment, nous n'étions pas fans de la production de vidéos pédagogiques, c'est que les vidéos pédagogiques, par la force des choses, sont souvent des ressources d'enseignement propices à une approche de type instruction dirigée, top-down, frontale, qui implémente les événements d'apprentissage et d'enseignement, réception-transmission, voire d'imitation au modélage, ça s'impose un peu, et très souvent, les vidéos étaient accompagnées de fiches didactiques de type exercisation-guidance, alors qu'on avait dans la vidéo d'explication sur le processus, essayé de mettre l'accent sur, oui, vous pouvez produire des vidéos de ce type-là, plus centrées sur l'enseignant, mais essayé aussi d'explorer des vidéos qui implémentent des consignes pour les élèves, pour explorer, pour expérimenter, pour débattre, pour créer eux-mêmes, ça, ça a été moins successful, on va dire. Voilà. Pour finir avec des perspectives de cette expérience sous l'urgence, la production de vidéos pédagogiques pourrait tout à fait bien devenir une activité d'apprentissage parmi d'autres, éventuellement en option ou en obligatoire, mais on est conscient du fait que ça nécessiterait des formations spécifiques pour les étudiants, mais aussi pour les tuteurs-tutrices, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec les principes d'une bonne vidéo d'apprentissage. Ce qu'on n'a pas encore fait, mais ce qui est une perspective intéressante, je trouve, c'est de faire une recherche plus systématique des vidéos qui ont été produites par nos étudiants en termes, par exemple, de théorie de l'apprentissage, de principes didactiques généraux et spécifiques qui sont mis en œuvre, parce que ça nous permettrait de dégager ce que nos étudiants pensent, les chaînes cognitives, comme diraient d'autres, qui sont derrière leur mise en place de ressources et de scénarios pédagogiques. Voilà, donc on est aussi en train de réfléchir sur la mise en place d'une fonction de rétroaction ou de commentaires sur le site de publication pour que les enseignants puissent eux-mêmes directement donner des commentaires sur l'utilisation et l'utilisabilité de ces vidéos en classe ou en apprentissage à distance. Et on est déjà en train de mettre en ligne des produits des étudiants issus d'autres cours, donc on a vraiment bien démarré avec un système qui est assez ouvert, qui va nous permettre de diffuser aussi d'autres ressources pédagogiques qu'on espérera ouvertes, accessibles pour tout le monde. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?